Rizlen Mamouni, avocate et présidente de l'association Kif Mama, Kif Baba, qui milite pour les droits des femmes et l'intérêt supérieur de l'enfant. La Moudouana de 2004 a été une avancée notable en matière de droits des femmes mais aussi de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant, par rapport au code du statut personnel qui datait de 1957. Aujourd'hui, elle date de 20 ans et en 20 ans, la société marocaine a énormément évolué. Les femmes sont de plus en plus émancipées, elles accèdent à des hautes fonctions et à des métiers de plus en plus techniques et de pointe. 20 ans de pratique de la Moudouana de 2004 a mis la lumière sur pas mal de dysfonctionnements et pas mal de lacunes et encore beaucoup d'inégalités qui restent dans ces textes et qui constituent autant de violences juridiques à l'encontre des femmes mais aussi des enfants. Les défis qui nous restent à relever pour instaurer une égalité de genre au Maroc sont de divers ordres. On a des défis d'ordre économique en matière d'autonomisation économique des femmes qui est pour moi la clé de la libération de ces femmes-là. On a des défis d'ordre social et il y a aussi des défis d'ordre juridique parce que beaucoup d'inégalités sont encore inscrites dans notre système juridique, principalement le code de la famille et le code pénal. Donc autant de violences juridiques qu'il conviendra d'effacer pour établir une véritable égalité en droit entre les hommes et les femmes. On vit un moment historique dans l'histoire juridique de notre pays et aussi l'histoire féministe de ce pays parce qu'on a une réforme qui est actuellement en cours du code de la famille et aussi une réforme du code pénal qui a été annoncée par le gouvernement et ces deux textes sont pour moi les plus importants et ceux qui contiennent le plus de discrimination. Donc ce sont eux qu'il faut retravailler pour instaurer cette égalité. La réforme étant pour, les mouvements féministes ont tous apporté et fait valoir leurs revendications. Ils ont été entendus par l'instance chargée de la réforme de la Moudouana et on espère et on est impatients de voir le résultat, le texte final et on espère qu'il prendra en compte l'ensemble des revendications du mouvement féministe de ce pays qui se bat depuis des décennies sur le terrain, aux côtés des femmes et des enfants.